Monsieur Soline Bakendiaï, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien ministre, également spécialiste de la communication, directeur même d'un cabinet de communication et conseil. Le Sénégal vit depuis deux mois une pandémie du Covid-19 qui n'épargne presque aucun pays du monde. Alors chez nous, le ministère fait le point tous les jours, mais l'on déplore toujours des manquements au niveau de la communication. Quelle lecture faites-vous justement sur la communication même autour de cette maladie? Alors merci beaucoup madame. Je voudrais d'abord, sur la forme, me féliciter de la décision prise par le ministère de la Santé et de l'Action sociale consistant à s'adresser tous les jours aux Sénégalais. Je pense que c'est extrêmement important. Donc ça c'est pour informer les Sénégalais de l'état d'avancement ou de reculque bien sûr du virus. Je pense que c'est très important. Et si le ministère ne l'avait pas fait, tous les jours vous aurez vu des chiffres on nous aurait envoyé de n'importe où et ça aurait perturbé très sérieusement la créature des Sénégalais. Donc il faut se féliciter d'abord de cette décision prise par le ministère de la Santé. Alors maintenant dans le fond, je pense qu'il faut distinguer deux choses. La première, comme j'ai dit tantôt, c'est l'information que le ministère donne tous les jours. Ce n'est qu'une information. C'est différent même de la communication qui est plus large. Parce que dans cette communication, on parle de beaucoup de choses. des mesures à prendre, comment il faut faire pour éviter le virus, quand vous l'avez, comment il faut se comporter. Donc c'est tout un ensemble, un élément que le ministère de la Santé donne tous les jours. Et je pense que de ce point de vue-là, le travail n'appartient pas seulement au ministère de la Santé. Il le fait, mais il appartient également à d'autres secteurs de la vie nationale, peut-être que nous aurons l'occasion de devenir. Mais en ce qui concerne le ministre de la Santé proprement parler, j'estime que ça se passe très bien. C'est mon sentiment. Juste que ça se passe bien en termes de communication, mais quelque part, il y a quelquefois des dysfonctionnements. Vous avez suivi, je donne un seul exemple. Tout récemment, il a fallu une remarque du professeur Seydi pour que vraiment les gens se mettent à dire, ils ne sont pas d'accord, ils n'est pas contre. Donc il y a ce problème de cohésion qu'il faut régler et qu'il faut renforcer. Je pense extrêmement important. Le reste, c'est d'élargir également la communication du ministère. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, la presse s'est engagée résolument dans ce combat-là. Les artistes de manière générale se sont engagés résolument dans ce combat. Mais il y a un milieu, un milieu très, très, très sensible et très intéressant qui a été laissé en rave. C'est le milieu des religieux. Donc si le ministère de l'Éducation de la Santé doit faire des efforts, c'est en direction des religieux qu'il faut le faire. Ils sont des leaders d'opinion. Parce que dans ce pays, on fait de la confusion entre porteurs de voix et leaders d'opinion. C'est des leaders d'opinion. Donc ces leaders d'opinion, le ministère gagnera à les intégrer dans son dispositif en discutant avec eux. Et eux, à leur niveau, maintenant, ils se sont chargés de relayer au niveau de la population. Donc voilà de manière à ramasser les quelques observations que je voulais faire par rapport à cette communication. Vous considérez comme erreur de communication la sortie du professeur Seydi ? Non, je n'ai pas dit que c'est une erreur de communication. Je dis quand il s'est exprimé en toute liberté, le ressentiment que certains ont eu, j'étais moi-même sur un plateau de télévision, où les gens ont dit, vous, la main dont il apparaît, il n'est pas content. Donc je n'ai pas dit que c'est une erreur de communication. Mais vous savez, en communication, ce que vous dites, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qui vous écoute, ce qui vous comprenne. Et on nous dit assez souvent, entre ce que vous voulez dire, la manière de le dire, la perception des autres et leur manière d'exploiter ce que vous avez dit, il y a souvent une faussée. Donc c'est là où il faut faire très attention, savoir que nous sommes en période très sensible, savoir que le ministère de la Santé et tout ce qui tourne autour de lui, faut une seule et même équipe qui va gagner ensemble ou perdre ensemble. Mais c'est sûr que le ministère va gagner. Alors malgré tout ce qui s'est passé, je veux dire, les décès, la propagation rapide du virus, on a l'impression qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui ne mesurent toujours pas la gravité de la situation. Alors, on sait justement qu'il y a eu... en intégrant d'autres secteurs, tel que les religieux, je les ai cités, il faut remplacer. Donc c'est extrêmement important. Vous promenez par exemple dans la Banlieue ou dans certaines localités, mais vous avez vu que rien ne se passe, et des gens continuent même à dire, est-ce que le bruité existe ? Alors que les morts sont là sur nos yeux. Donc à ce niveau-là, effectivement, il y a une communication à faire, mais vous savez, la communication, elle n'est pas seulement verbale, elle est également physique. Ce que j'appelle la communication physique, il est urgent aujourd'hui que le gouvernement du Sénégal utilise toutes les forces de sécurité et de défense pour faire régner l'ordre et la discipline dans le pays. On ne peut pas continuer à regarder des gens faire comme si de rien n'était. Certains sont en train de faire du thé à côté, d'autres prennent le café tout bas, d'autres c'est le groupe de 5 et du fiscal de près. J'ai plusieurs fois écrit dans la presse depuis très longtemps que les forces de police et de gens ne suffisent pas. Et ça, c'était bien avant cette pandémie. Pour assurer la sécurité dans le pays, il faut impliquer davantage, j'étais davantage parce qu'ils sont déjà impliqués, les militaires par exemple. J'envoie, c'est une question extrêmement importante. Ensuite, je l'ai dit, je l'ai écrit dans toute la presse. Il faut fermer, et ça je l'ai dit avant même les mesures prises par le gouvernement tout récemment, il faut fermer tout le commerce, exceptionnellement fait pour les denrées de première nécessité, les pharmacies et les stations d'essence. Il faut que les gens sentent, par la présence des forces de sécurité, qu'il y a quelque chose qui se passe dans ce pays. Donc il n'y aura pas cette peur dans notre âme, mais les gens vont donner à se compter de cette manière. Donc oui, il y a une communication à faire à ce niveau, mais cette communication ne sera pas verbale, mais elle doit être facile. Alors là, vous ramenez à contre-courant du Dr Tior, qui pense qu'on s'alarme pour rien et qu'il faut arrêter d'amoter les gens. Oui, mais je ne commente pas ces propos, je donne mon point de vue sur une situation bien donnée. Donc vous ne partagez pas son... Je suis la responsable de ce qui est là, mais moi, voilà mon sentiment. D'accord. Alors, outre les chefs religieux et autres, quelle piste peut explorer l'État pour toucher plus de Sénégalais, surtout aussi à l'intérieur du pays ? Parce qu'à Dakar, par exemple, on a la télévision, l'Internet, entre autres moyens de communication, mais ce n'est pas forcément le cas dans certaines zones rurales. Oui, rares sont les zones au Sénégal, pour ne pas dire que ça n'existe pas. Des zones où vous ne trouvez pas la radio, où vous ne trouvez pas la télévision, peut-être moins l'Internet dans certaines zones, mais quand même, c'est des médias qui sont un peu partout dans ce pays. Et je pense que c'est également une erreur que nous commettons, nous qui nous considérons comme des citadins, alors que nous sommes des caucas, moi-même j'en suis un. C'est l'erreur que nous commettons, c'est de penser que le développement, c'est une moitié à Dakar. Mais il y a des zones quand même où il n'y a pas toujours d'électricité, par exemple. Oui, oui, c'est vrai. Je suis d'accord, c'est pour vous dire que dans certaines zones, effectivement, il y a des problèmes pour accéder à l'électricité, pour accéder à l'Internet, c'est vrai. Alors, donc, en dehors de ces relais, il y a deux relais qui sont agités. On en parle assez souvent, mais je ne suis pas sûr, je ne suis pas vraiment sûr que ces relais soient réellement engagés. C'est le groupement de femmes à la base, et c'est également les AIC au niveau de la base. Parce que dans tous les coins du Sénégal, dans tous les villages du Sénégal, vous trouvez des AIC. Mais est-ce qu'aujourd'hui, moi, je suis un produit du moment à l'étend, donc je sais bien de quoi je parle. J'ai été secrétaire d'Orcav, etc. Donc, je ne suis pas sûr que l'engagement de ces structures, tels que les AIC et le groupement de femmes, soient vraiment ce qu'ils devaient être. Donc, il faut insister à ce niveau-là, les motiver davantage. J'ai bien suivi la sorte du président americain, que je salue au passage, donc il faut insister à ce niveau, les mobiliser davantage. Je suis persuadé, l'engagement de la presse, le personnel de la santé, qu'il faut remercier, qu'il faut féliciter encore une fois, les forces de sécurité et de défense. Ajouter maintenant aux religieux, ajouter aux AIC, aux groupements de femmes, je pense que, véritablement, ça devrait donner des résultats très positifs. Et les chefs religieux se sont engagés. Vous les avez tous vus, qu'ils soient musulmans ou catholiques. Vous avez vu tous les chefs dès le départ s'engager physiquement, en donnant des moyens, en donnant l'exemple. Donc, à ce niveau, je pense qu'ils ont fait ce qu'il y avait eu lieu de faire. Mais, encore une fois, nous devons ensemble mobiliser toutes les couches. Et je reviens, j'insiste là-dessus, on ne pourra jamais m'oublier de toutes les couches de la population, tant qu'elles ne sentiront pas qu'il y a leur peur qui est en train de s'insérer. Et pour ça, effectivement, il faudrait prendre des mesures draconiennes et chacun, à son niveau, là où il se trouvera, il se dit, attention, moi, je ne savais pas que c'est aussi important, mais cette situation mérite quand même de réfléchir. Alors, ne pensez-vous pas aussi que la polémique qu'il y a eu autour des marchés de donrées et de leurs transports a impacté un peu sur l'attitude des Sénégalais concernant les mesures prises par les autorités ? Je ne le pense pas. Vous savez, il y a dans notre pays un décalage réel entre l'élite que nous nous considérons, à tort d'ailleurs, en tant que politique, et les Sénégalais qui sont à la base. Les Sénégalais, je le dis tous les jours, le peuple sénégalais est largement en avance par rapport à son élite politique. Je vous donne un exemple. Vous avez vu plusieurs fois à l'occasion d'élections. Je prends l'exemple de 2007, je prends l'exemple de 2012 et je prends l'exemple de 2010. À chaque fois, par exemple en 2007, tout le monde disait que Ouad allait perdre les élections. Il a gagné des élections. En 2012, vous avez vu comment les Sénégalais ont réglé le problème quand ils ont envie de changer. En 2019 également, au moment où tous ceux qui parlaient de sondages mais qui ne s'étaient pas réellement des sondages, ils donnent leur point de vue et disaient que Macky Sall ne serait même pas troisième, il a gagné des élections. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Sénégalais lambda, celui qui est dans les champs, celui qui est dans la pêche, celui qui est ouvrier, celui qui est, celui qui est, celui qui est, il sait réellement qui est qui dans ce pays-là. Donc, nous avons eu tort d'avoir engager ce débat sur des questions de transport alors que l'essentiel était ailleurs, d'engager le débat sur des questions d'achat de lits alors que l'essentiel était ailleurs. Maintenant, de ce point de vue-là, je pense également que le ministère en charge de la question aurait pu anticiper parce que vous savez, il faut connaître la nature de ce peuple-là et comment fonctionne notre société. Je le dis à plusieurs reprises. À chaque étape, il faut communiquer en amont parce que si vous ne communiquez pas en amont, vous êtes obligés de vous justifier. En amont, c'est de dire, messieurs, nous avons lancé un appel d'hôp pour la fourniture de riz, voilà ce qu'ils ont soumissionné, voilà les conditions dans lesquelles s'est déroulée le déprimant et voilà ce qu'ils ont gagné. Si on le fait en amont, je pense qu'on court à toutes les rumeurs. Donc, effectivement, ce débat-là n'aurait pas sa raison d'être. Il a eu lieu, il a impacté, c'est vrai, au niveau de l'élite, mais au niveau de la base, ce débat n'a pas impacté. Ce qu'ils attendent, eux, la base, c'est que les produits soient rapidement acheminés au niveau des ménages qu'on a véritablement besoin. Donc, c'est un appel que je lance encore pas. Je sais que parce que je circule 24 sur 24 à l'intérieur du pays, là où je vous parle, je suis en train de quitter Dakar pour aller à l'intérieur du pays pour les mêmes raisons. Donc, tous les jours, je vois les militaires, je vois les gendarmes, je vois les policiers, les autorités, sous-préfets, préfets, gouverneurs s'organiser et se mobiliser autour de cette question-là. Donc, il faut aller vite parce que, véritablement, les populations ont besoin d'être souhaités, d'autant plus que l'hivernal est en train de frapper à nos portes. Et la mise en place du comité de suivi vous rassure ? Absolument, absolument. Mais même si elle est tardive, cette mise en place. Mais également sur sa composition. Des hommes intègres, des hommes vraiment exempts de tout le poche. Je pense que c'est extrêmement important. Ça, c'est les mesures, effectivement, que le président a prises et qu'il faut absolument saluer et justement encourager ceux qui sont dans ce comité-là. Mais beaucoup pensent qu'il y a problème ? Parce qu'au début, on était sur un comité de pilotage. Là, on parle maintenant de comité de suivi. Est-ce que ce comité-là ne sera pas limité pour justement faire ce qu'il faut ? Je reprends la formule d'Idrissa 5. Quand ils disent que pour éteindre le feu, on ne se met pas à voir si l'eau est propre ou non n'est pas propre, il faut que les gens soient sincères. Il y a des moments où certains hommes n'osent pas dire non. Donc, ils y vont sans véritablement le cœur. Mais ceux qui vont sans le cœur, ils cherchent toujours la petite pête. Ils cherchent toujours des détails. Pourquoi on n'a pas fait ça ? Pourquoi on n'a pas fait ça ? Pourquoi on a fait ça ? L'essentiel pour nous est que ce travail soit fait dans la transparence. Que les Sénégalais soient informés de ce qui se fait. Au terme de ces opérations-là, que le comité puisse rendre compte réellement, objectivement, dans la plus de transport devant tous les Sénèques. Je pense à le plus important. mobilisons-nous autour de ce combat. Mobilisons-nous pour sortir ce virus-là de notre pays. Mobilisons-nous pour soutenir et soulager justement nos populations. On est de se mettre là à dire où est-ce qu'on devrait faire ça ? Et vous remarquerez que tout ce qui agit de ce débat-là n'ont absolument rien fait ou rien donné pour que le comité-là puisse marcher. Ils n'ont rien donné pour soulager les populations. Ils sont là, soi-disant, des donneurs de leçons et de quelle leçon il s'agit. Je pense qu'il faut arrêter. Mais nous habitons tous dans ce pays. Personne ne peut terroriser verbalement, intellectuellement une autre. Il faut savoir définir les priorités. Les priorités aujourd'hui, c'est de se mettre autour du chef de l'État, même si on n'est pas en phase avec le politiquement. C'est de soutenir les personnes de la santé. C'est de soutenir les forces sécrites et de défense. C'est de soutenir les autorités administratives de ce pays pour leur permettre de jouer le rôle et de réussir parfaitement cette part-là. Je pense que c'est l'essentiel. Tout le reste, c'est un débat qui n'a pas sa raison. Alors, la journée mondiale de la liberté et de la presse a été célébrée ce dimanche. Pensez-vous qu'au Sénégal, la presse est libre, M. le ministre ? Je le pense très, 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 très sincèrement. Je le pense et je le dis en témoin de l'histoire. Quand moi, je m'engageais en politique d'un avion qu'un journal qui s'appelait Le Soleil, par la suite, il y a eu Le Démocrate, il y a eu la promotion de Kouba Karegui, il y a eu le politicien que Mamlaise avait avec Ré. Et je vous donne une anecdote. Quand Sénégor a voté une loi sur la presse, ou sur la presse, c'était pour dire que si vous devez faire sortir un quotidien, il faut faire un dépôt légal tant d'heure avant la partition, si c'est un hebdomadaire, il faut tant de jours, ainsi de suite. Et quand la loi a été votée, Mamlaise, après le vote de la loi par l'Assemblée nationale, Mamlaise a dit moi, j'ai créé mon journal qui s'appelle Le Politien, journal satirique paressant à l'improviste. Vous voyez la nuance ? C'est pour dire que lui, il n'est pas prévu par la loi. Donc, il n'a pas besoin, il n'est pas obligé de faire le dépolègue. Ça, c'est juste un parenté pour dire qu'on n'est pas de très, 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 très loin. Donc, des combats épiques ont été menés pour arriver aujourd'hui à cette liberté de presse. Nous avons effectivement la liberté de presse. Mais, la liberté de presse ne veut pas dire dénigrer les gens. La liberté de presse ne veut pas dire insulter à tort les gens. La liberté de presse ne permet pas à quelqu'un, que ce soit moi, que ce soit un autre, de dire tout ce qu'il veut sur le compte des autres. Je pense que la liberté de presse ne le permet. Ensuite, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. Au niveau de la presse, comme même dans d'autres secteurs de la vie nationale, il y a peut-être des problèmes top qu'il faudrait régler. C'est comme si on parlait de la justice. Est-ce qu'elle est indépendante ? Elle est moins d'être indépendante. Maintenant, celui qui ne veut pas prendre son indépendance, ça, c'est son problème. Mais, la presse sénégalaise est libre, elle est indépendante. Maintenant, si moi, par exemple, en tant que journaliste, je préfère jouer aux, disons, aux corrompues pour donner un exemple, ça, c'est mon affaire à moi. Mais la presse, en tant que telle, je pense que la presse sénégale, effectivement, elle est libre, elle est indépendante et je profite de l'occasion pour saluer le travail qui est fait par la presse. Parce que la presse est à la faute de tous les combats, qu'ils soient de démocratie, un combat social, un combat pour la santé. Et ce qui se passe aujourd'hui sous les yeux, le prouve est l'occasion. Donc, oui, la presse sénégaleise, elle est libre, elle est indépendante. Maintenant, il y a un problème de moyens qu'il faudrait régler et là, je pense que l'État devrait quand même faire beaucoup plus d'efforts pour amener la presse vraiment à avoir beaucoup plus de moyens de son travail. Merci, monsieur le ministre Soren Bakendiai. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Réoumi. C'est moi qui vous remercie, madame.